bonjour tout le monde aujourd'hui on va s'amuser à créer ensemble une petite carte qui est un effet pop-up c'est une carte toute simple juste avec une petite découpe sur le coin gauche et quand on l'ouvre en fait ça fait un petit effet pop-up donc pour cela c'est très simple j'ai déjà préparé un morceau de papier rose rococo qui fait 21 cm x 14,5 cm donc je répète 21 cm x 14,5 cm et qu'on plie comme d'habitude à 10 cm x 14,5 cm voilà pour la base de la carte et ensuite j'ai préparé parce qu'aujourd'hui on va utiliser la collection de chez Stempinop pour la collection des hortensias donc j'ai choisi ce papier là pour la décoration intérieure et donc on va travailler avec le rose rococo et le papier horizon de brouillère qui est prévu mais je ne sais pas si je vais l'utiliser en fait donc j'utilise donc les tampons un oeuvre d'hortensia avec les poinçons qui sont coordonnés pour ça j'ai déjà préparé mon petit poinçon mon petit tamponnage avec la découpe parce que bon ça prend un petit peu de temps et à l'intérieur pour les faits pop-up que voici j'ai bien envie d'utiliser la collection pyrémies en fait pour mettre des petits escargots qui aiment bien les hortensias et d'utiliser en même temps les coupes qui sont coordonnées voilà donc on va commencer la découpe j'ai déjà avancé le travail en préparant ma base de cartes j'ai prédécoupé aussi l'intérieur et deux morceaux de papier blanc pour la décoration aussi une à l'extérieur et une à l'intérieur ces trois morceaux de papier font 14 cm par 10 cm voilà donc pour la découpe de l'angle je vais prendre ma règle et je vais tracer des repères sur la longueur de 14 cm et demi je trace un petit repère à 9 cm et sur la longueur de 10 cm et demi je trace un repère à 7 cm et je vais venir plier ce morceau donc avec mon massicot je me positionne donc bien sur le petit trait à 9 cm je sais pas si vous le voyez bien je positionne le bas à mon repère à 7 cm je prends je prends la lame de pli et j'insiste bien je vais ensuite plier ma carte avec le pli que l'on vient de faire ici et et vous voyez la base de cartes je vais marquer les pli avec mon pli avec mon pli pour avancer hop comme ceci je vais effacer un petit peu de 9 cm et de 7 cm alors mon hortensia vous voyez je vais le coller ici donc sur la face avant je vais utiliser le papier blanc et que je vais couper pareillement à 9 cm et 7 cm donc je vais couper donc je vais couper donc je vais couper mes petits repères à nouveau 9 cm et de 9 cm et de 7 cm bon c'est tout ou bien on peut entrer donc on positionne également notre papier sur le repère à 9 cm et à 7 cm On prend cette fois la lame de découpe et on a ici notre morceau qui s'adapte parfaitement bien et sur lequel je vais venir coller mon hortensia voilà donc ce petit morceau on va le décorer un petit peu donc pour ça j'ai pris les pâtes or rose ou coco et ainsi que le verre d'olive donc je reprends mon set de tampon des hortensia je vais faire quelques feuillages que je colle sur mes blocs acryliques je vais prendre quelques fleurs d'hortensia on va dire voilà donc je vais travailler sur le rose ou coco pour les fleurs je vais tamponner un petit peu comme ça on ne passe pas à rater peu importe et après c'est vraiment très agréatoire alors j'essaie de tourner un petit peu le tampon peut-être ça va suffire parce que je pense que j'ai aussi des feuilles hop je tamponne aussi je laisse pareil de façon très agréatoire hop je tourne un peu mon tampon pas trop de mètres non plus mais comme dirait quelqu'un me pointe trop dans le fond allez je pense qu'on est pas mal hop je vais faire un moment qui m'arrive un accident et donc je voudrais faire aussi un petit message un petit message avec les dives j'ai vu que j'avais un petit ongle ici qui va me permettre de tamponner le petit message on va mettre félicitations ça changera de bon anniversaire qu'on utilise assez régulièrement on va mettre un petit message ici et je vais le tamponner avec un lame et maillet et je vais faire la découpe je reviens tout de suite avec la machine j'essaie de le centrer un petit peu quand même je fais mon petit sandwich et voilà mon petit félicitations et je vais maintenant pouvoir le coller là dessus je vais préparer ma page tout de même hop je prends le coller et je je prends le biais le débat en fait inutile d'en mettre trop parce que c'est une coller très très bien je prends le coller je prends le coller je prends le coller et je vais positionner ici mon petit ordinateur, donc je vais mettre ma peau uniquement sur les boucles en fait, on va peuler un petit peu sur la tige bon alors que ça, ça se met en place, je vais m'occuper donc de l'intérieur de la carte, alors pour l'intérieur de la carte ce morceau ici je l'ai prévu pour le haut et le morceau blanc je l'ai prévu pour le bas parce que c'est plus simple d'écrire sur le bas donc sur ce morceau là je vais en fait enlever ce morceau que je vais coller là dessus donc je vais faire ma découpe comme tout à l'heure à 9 cm sauf que là je vais la faire vers le bas et le 7 cm va partir de là si je repose, je repère donc ça doit être à peu près ça c'est bon et pour avoir un montage un peu plus important parce que vous voyez, si je le colle comme ça, on ne voit plus du tout le fond rose donc je vais couper, je vais enlever en fait cette longueur donc je ne coupe pas un centimètre je fais un repère un centimètre ainsi que de ce côté-ci je vais faire un petit peu plus de centimètre je vais faire un petit peu plus de centimètre et ici hop j'en ai eu ce morceau vous voyez, on a un peu plus de l'intage rose et je trouve que c'est aussi joli voilà, donc un morceau je vais pouvoir le combler comme ça, ça sera fait je vais faire un petit peu plus de centimètre à peu près je vais coller celui-ci tant que j'y suis voilà je vais coller comme ça, il y a un petit peu plus de rose et ça va beaucoup mieux comme ça alors juste quand on ouvre la carte, il faut faire attention de ne pas cliquer notre feuille et de ne pas la donner voilà pour la partie du bas je vais faire exactement la même chose sauf que je vais couper en fait l'angle supérieur gauche allez, c'est reparti donc je marque hop et je marque à 7 et je coupe et j'envoie mon massicot et j'envoie mon massicot et j'envoie mon massicot et je replace mes repères sur ma rainure voilà mais je ne vais pas la coller de suite parce que je vais mettre un petit rappel une petite feuille un petit rappel de la page de devant hop c'est juste ma petite touche personnelle donc voilà que je peux coller ici en fait c'est pour pour écrire un petit message et en fait c'était parti blanche voilà voilà tout de suite comme ça c'est fait celle-ci c'est pareil par contre là je vais mettre des feuilles des fleurs d'ortensia quoi que non non je ne vais pas les mères parce qu'il y aura les escargots et ça fera trop charger donc je vais juste le coller comme ça je vais donc recouper pour le montage donc je fais mon repère à 1 cm je refais mon repère à 1 cm je le recoupe un peu 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 j'essaie de rester un petit peu dans la ligne ensuite je vais préparer mes petits escargots pour cela je vais pousser un petit peu je vais tamponner mes escargots donc je vais utiliser pas qu'ils soient trop gros parce qu'en fait il ne faut pas qu'ils dépassent du système il ne faut pas qu'on les voit par ici donc je vais prendre celui-ci que je vais mettre ici et tout petit comme ça je ne suis pas sûre bon on va déjà faire celui-ci on va tamponner celui-là hop je vais nettoyer celui-là et celui-là voilà parce qu'après on oublie allez je vais prendre le crème voilà voilà je tamponne mon petit escargot je nettoie mon tampon je tamponne mon petit escargot hop je le remets à sa place hop et je vais faire celui-là vous allez voir si ça passe je ne sais pas du tout hop voilà comme le toit et on le remet à sa place on va faire un petit coloriage avant de découper c'est plus facile hop alors je prends le crème et on va faire un peu de coloriage allez je vais faire un escargot donc je le fais en brune lune donc je pense que c'est celui-là j'adore j'adore ces stampines d'elles c'est vraiment j'ai hésité longtemps alors franchement depuis que je les ai je ne peux plus m'en passer le coloriage c'est devenu vraiment un plaisir jusqu'à présent je faisais avec les les crayons clorelles qui sont très bien aussi mais j'avoue que les blends c'est pas mal on va faire le petit on va le faire vert et un rococo rose rococo ici c'est pareil on va mettre un peu de rose on va mettre le coeur vert vert olive je vais faire l'autre que je n'ai pas fait je ne sais pas si je vais faire escaleur mais je ne suis pas sûre qu'il soit très joli comme ça si on déborde un petit peu c'est pas grave puisqu'il y aura des coupes c'est pas dramatique c'est pas dramatique et voilà je vais faire je vais je vais prendre l'alcool et je vais faire donc 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 tu peux le prendre donc celui-ci 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 c'est celui-ci celui-ci c'est 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 tout bien découpé et pour le deuxième c'est c'est je sais pas pourquoi j'ai dit ça ne le prend pas l'optimant pour toi ça ne le prend pas je le suis déjà fait avoir bon c'est pas grave c'est le papier un peu long on va remettre un peu tout ça on va remettre un peu tout ça bon est-ce que je vais y arriver bien la plaque émentée et voilà une deuxième petite escarot vous voyez combien il est mignon je vous montre ça vous voyez un peu combien il sent mignon voilà je récupère mes coupes mes poissons je pose tout ça ici ma carte donc on va mettre celui-là peut-être là-haut et celui-là par ici on va faire attention pour ne pas les faire dépasser ouais on va mettre comme ça un peu comme ça donc je vais d'abord mettre le petit oeuf allez un petit peu de poil pour le pliage et je vais mettre 100 grand frère qui nous porte le petit cadeau ça ne passe pas voilà 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 alors voyons voir ce que ça donne ah il y a qu'un jour j'ai mes petits escargots toute mignon toute sympathique toute cette carte mais voilà c'était ma petite carte du jour j'espère qu'elle vous plaira qu'elle nous donnera des idées parce qu'on peut la reproduire sur l'infini avec tout et n'importe quoi comme un motif comme un tel et puis je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt